Ouais ouais, la vraie cause de la mort de la femme de Hakim 54, la famille c'est la seule vidéo, comme vous le savez, suite à la mort de la femme de Hakim 54, plusieurs causes ont été circulées à la famille dans cette vidéo, s'il vous plaît vraiment, c'est la vraie cause de la famille, on a une place qu'on compte après. Il y a pas toutes choses, les images, les images de la famille, la mort qui est due, regardez ce joli, oublie, Hakim 24, et mon dialogue, voilà, le nom de la femme de Hakim 24, les deux, qui dînaient ensemble les vidéos de la famille, vous savez, voilà. La mauvaise nouvelle tomba le 25 janvier, 202, 24, ma famille, le 25 janvier 24, c'est précisément à 18h07, que Hakim 24 annonçait le décès de sa tendreuse, épouse, partenaire, ou mot, ou chial, ou la famille. Non, c'était vraiment terrible, c'était vraiment triste, c'était vraiment peinant, on a fait du mal, on croit à la famille, voilà la famille, mais avant toujours la famille, Hakim 24, il est qui d'avoir la famille, voilà. Hakim 24, c'est un des tiktokers les plus suivis en Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire en Afrique, la famille, la famille, voilà. Déjà, si on prend seulement son compte Facebook, ça a publié actuellement plus de 1,3 million de fondresse, 1,3 million, je prends sa chaîne YouTube, sa chaîne YouTube cumulé en plus de 2,7 millions d'abonnés, 2,7 millions d'abonnés, maintenant, 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 au bout de son compte TikTok, actuellement, son compte TikTok, c'est à plus de 2 millions d'abonnés, mais n'oubliez pas, avant, il avait un compte TikTok qui avait dépassé même les 12 millions d'abonnés, voilà, donc quand il avait perdu son compte, et il a encore réouvert un nouveau compte TikTok, actuellement, ça s'accumulait plus de 2 millions d'abonnés, la famille, tu voyais un peu, voilà, depuis l'annonce, il décède de sa partenaire, donc il a suspendu son compte, il a dû interrompre toutes tes activités sur les réseaux sociaux, sa famille, ce n'est pas facile, voilà. Moi, personnellement, quand j'ai appris cette nouvelle, c'est pas facile, mais après, après, mettre des informations, c'est vers les familles, ça fait trop mal, franchement que l'âme, que son âme repose en paix, voilà, que son âme repose en paix, maintenant, après la mort de Oumu Tiyalo, la première des questions que tout le monde se pose, mais, elle est morte de quoi ? Voilà, que l'âme repose en paix, c'est le passé, voilà, c'est ce que nous tous, nous voulons comprendre, pour voir la famille. Et par rapport à YouTube, autrement dit, pour la cause, quelle est la cause de ça, bon, la famille, voilà. Donc, la famille, dans la première information, Oumu Tiyalo, donc, elle a décédé suite à une courte maladie, la famille. Si tu as une courte maladie, ça ne m'a pas arrêté deux jours, la famille. Donc, elle souffrait seulement des bouts de ventre. Donc, après, c'est le vaccin, donc, on a eu deux jours avant, donc, avant Tiyalo, avant l'annonce de ce vaccin. Donc, c'est ça, c'est là que tu as commencé. Et après, elle a eu une crise, et on l'a amené à l'hôpital. Donc, c'est lors de l'opération, ou après l'opération, donc, elle a secoué la famille. Donc, voici un peu la cause. Et après ça, tout le monde se dit, mais, comme ça concerne le mort du ventre, on doit savoir, mais, elle a mangé quoi? C'est là que tu le montres de toi, mais l'autopsie, les familles, l'autopsie. En tout cas, pour ceux qui ne savent pas, l'autopsie, c'est quoi? L'autopsie, c'est un examen médical des cadavres pour étudier les causes de la mort. D'abord, pour étudier la cause de la mort, déterminer l'état de santé du sujet après son décès. Donc, le sujet était dans quel état après son décès? Et si les éventuels traitements reçus étaient bien choisis? Donc, le temps, c'est là, c'est ça qui va nous aider, c'est là. Maintenant, elle a mangé quoi? C'est quoi au juste? Un ou un ou un. Donc, comme vous le savez, sur la Chouane, les gens parlent du genre, elle est bien poissonneux. Comment c'est possible? Si elle est vraiment en Afrique, c'est comme ça. Si on dit que quelqu'un est décédé, comme ça, subitement. Alors, on parle d'abord aux poissons. Vraiment comme la dame qui est là, la dame camerounaise. Donc, on ne voyait pas bien. Donc, c'est ça la famille. Donc, ça a été vraiment une petite tragique. Donc, franchement, c'était une petite tragique. Ça fait tellement, tellement mal. Donc, actuellement, avec mon dialogue. Donc, elle a voyagé 100 jours. Comme souvent, on le dit. Voyage 100 jours. Là-bas. Mais revenons un peu sur Hakim 1884. Mais en tout cas, pour ceux qui... En tout cas, pour vous réfléchir inférieusement. Hakim, c'est un jeu humoriste. Qui n'est, vivant au Sénégal. Donc, il est de profession coiffeur. Donc, c'est là. Ça a commencé en 2021. Bon, c'est en 2021. Donc, elle a commencé à faire ses vidéos. Et, si tu dis, c'est ton moment. C'est vraiment, c'est ton moment. Ou autrement, comme on le dit. Si Dieu dit oui, qui peut dire non. Effectivement, depuis 2021. Mais le gars, il a explosé les vidéos sociaux. Il a explosé les vidéos sociaux. Que ce soit TikTok, Facebook, YouTube. Des millions d'abonnés. On me le savait. Les gens sont sur ça. En tout cas, on fait des années. Avant d'avoir les millions. 4 à 5 ans avant d'aller à 1 million d'abonnés. Mais lui, en l'espace de 2, 3, 4 ans. Et, Simon, ça a été le pas. Deux, 3 ans. Donc, il a apporté vraiment à l'accord. Donc, Akim, vraiment c'est appris. C'est vraiment à féliciter. Et, nous profiterons encore de cette occasion. Pour, encore une fois, nous vous souhaiter. Vraiment, nous conduire à se faire plus attrister. Non, c'est pas facile. Donc, beaucoup de courage. Akim, c'est vraiment, tu suis, voilà. Si vraiment tu es en tout cas, quand tu es sur cette vidéo. Donc, soit fort. C'est pas facile. Perdre quelqu'un de très cher à la famille. Sur, 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 sur. Survemonter de ça. Non, c'est pas facile. Il faut avoir vraiment l'état d'esprit tellement fort pour la famille. Mais, nous nous sommes croits. Que Akim, va reprendre le temps encore cette activité. Pour voir la famille. Respecte très bien. Donc, encore une fois, bon nombre de gens réclament l'autopsie, l'autopsie, l'autopsie. Donc ce que moi j'ai dit par rapport à ça, l'autopsie c'est par rapport, en tout cas ça, c'est par rapport à la famille, ou du défunt, ou de la défunte. Parce que dès le moment où eux-mêmes voient que traiter c'est une mort normale, il n'y a pas de quoi. Mais c'est là où eux-mêmes voient que c'est une mort normale. C'est là où l'autopsie, pour pouvoir vous situer vraiment. Les causes de la mort, la famille, mais encore une fois, perdent la mort à son homme, la famille. Voici un peu ce que j'ai pas parlé de vous. Donc, j'attends mes amis pour ce pays. Je suis sûr qu'ils allaient vous dire tchao, tchonoba, poupou.